bonjour tous les chéris alors il y a du bruit autour on est en pleine ville on est à Antequera on est arrivés hier on s'est mis sur l'air de camping-car c'est très bien c'est très bien il y a de la place il y a beaucoup beaucoup de camping-cars tout est gratuit les ablutions c'est à dire eau grise l'eau tout est gratuit seulement il y a beaucoup de voitures qui se gare à la place des camping-cars hier j'ai dû heureusement je parle en espagnol j'ai dû demander à une voiture de partir tout simplement parce qu'il s'était garé à la place des camping-cars quoi tout simplement donc ils ont un peu peur parce qu'en face il y a un espèce de tribunal ou je sais pas quoi il y a souvent la police donc il est parti le monsieur sans discuter même avec le sourire donc aujourd'hui quelques petits changements là j'en ai un petit peu marre de la ville je vais te montrer je peux pas laisser sortir cassie j'ai trop peur qu'elle aille sur la route etc puis je vais pas la mettre en laisse sinon elle se roule par terre je vais pas la mettre par terre comme ça avec la laisse la pauvre bête non non merci donc chrissa va rester là parce qu'elle a encore des choses à faire voilà une voiture chrissa encore des choses à faire ici en poste restante Antequera et moi je vais commencer à monter tout doucement vers cordoba je vais m'arrêter dans un village j'espère que ce matin ou demain matin chrissa aura sa poste restante et qu'elle pourra me rejoindre pour le week-end mais j'ai vraiment envie d'un peu plus de verdure déjà ronda je pense que tu l'as senti j'avais pas trop apprécié où on était je suis resté parce que bon chrissa poste restante mais là non là vraiment c'est l'horreur cassie peut pas sortir elle arrête pas de miauler comme une pauvre malheureuse donc là je vais y aller tout doucement et j'espère vraiment chrissa va avoir sa poste restante là aujourd'hui elle a trouvé un autre endroit où se garer qui est moins je vais pas dire désagréable parce que bon c'est gratuit on va pas se plaindre mais bon il sera plus agréable aussi pour domino parce que domino ne peut pas non plus balader sans laisse il ya vraiment trop de circulation je te montre ça vite fait donc voilà l'endroit donc c'est vraiment comme tu le vois c'est vraiment au bord de la route là c'est l'alignement des sardines camping-car donc coquelicot foxy et tout le tintouin donc hier quand je suis arrivée ben là il y avait bas deux voitures donc j'en ai fait partir une là ce matin le monsieur est parti avec sa dame et là bas au bout il ya les ablutions gratuites donc je ne me plains pas je me plains pas mais je pars et là nous avons qui nous avons quoi un petit domino eh ben oui en laisse voilà parce que même un domino ben on n'a pas envie qu'il aille sur la route un macristat a pas envie qu'il aille sur la route non pas du tout bonjour tout le monde purée je me pèle c'est vrai qu'il fait pas très il fait il a fait vite tout à l'heure au réveil dans foxy et c'est qu'en fait comme on est entouré des camping-cars le soleil ne peut pas nous chauffer de côté parce que normalement on choisit toujours un endroit où le soleil nous touche dès le matin pour le réchauffer à l'intérieur mais là il ya que les camping-cars à gauche et à droite donc voilà voilà mais comme je disais on se plaint pas parce que c'est gratuit c'est au centre d'antecouara bon j'étais en train d'expliquer donc toi tu vas trouver un autre petit parking un peu plus bon un peu plus agréable on va dire ouais absolument et puis en plus l'autre parking est le plus proche du bureau de poste et moi je vais monter je vais pas redire le nom du village parce que je me souviens plus mais ça a l'air plus verdoyant donc je vais partir je vais partir là parce que cassie elle n'en peut plus l'arrête pas de miauler elle comprend pas ce qui lui arrive quoi ouais non mais elle peut pas sortir ici elle risque d'aller sur la sur la chaussée et puis voilà avec domino j'ai la chance un peu plus loin et un terrain vague donc je fais trois minutes à pied et je vais le lâcher un peu plus courir mais pour cassie c'est pas vraiment l'endroit idéal donc espérons que ce matin ou deux au pire demain matin tu es à poste restante oui ça va aussi vite comme avec l'autre théoriquement trois quatre jours sa devise devrait suffire et c'est parti mercredi ouais ouais donc ça devrait arriver là aujourd'hui au plus tard demain j'espère pas être obligé de passer le week-end une petite précision en espagne pour l'instant alors peut-être que ça existe d'autres horaires nous sommes tombés sur des postes qui sont ouverts que jusqu'à 13 heures le matin voilà qui sont ouverts que le matin jusqu'à 13 heures voilà 13 heures 14 heures au plus tard oui généralement 13 heures parce qu'après 13 heures c'est l'équivalent de chez nous à midi voilà ma copilote et moi sommes partis ça y est nous avons pris la route là je pense cassie que tu es très très bien installé alors là j'ai fait une petite pause parce que j'avais pas mis sur son support voilà pour vous rassurer le camiscope et donc je n'ai pas filmé il ya un paysage magnifique il y a des oliviers ça fait quelques kilomètres qu'on fait avec cassie il ya des oliviers des cultures d'oliviers à perte de vue mais vraiment à perte de vue et c'est beau c'est très beau bon on continue la route j'espère que l'air que j'ai trouvé sera bien un peu verdoyante parce que la petite août là ce matin elle était vraiment très très malheureuse non roule ça va un macacis ça va maintenant allez on va mettre le camiscope on va essayer de faire voir le paysage à tout le monde voilà comme je te disais des oliviers des oliviers des oliviers et bien sûr en étant dans le pays de l'huile d'olive je me suis acheté de l'huile d'olive c'était même pas trois euros elle est super bonne je t'en ai pas parlé tout de suite parce que je voulais quand même goûter voir si elle n'était pas âpre mais non pas du tout du tout par contre faut en mettre vraiment très peu parce qu'elle est très forte en goût elle est excellente vraiment fabuleuse alors là la destination pour cassier moi c'est doña mencia j'espère j'espère qu'il y aura tout ce que j'aime c'est à dire de la verdure et puis quoi internet et oui c'est pour ça que des fois c'est un peu compliqué de trouver une aire vraiment qui satisfasse mes envies chacun ses envies ses besoins mais moi j'aime la verdure village et internet j'espère qu'on va trouver ça avec cassie comme ça elle pourra s'amuser et la laisser libre tard dans la journée oh la la pardon pour le bruit mais alors vraiment la route là est très abîmée wow Antonia mencia vous êtes arrivée à destination ah oui d'accord je vous suis arrivé à destination je vous remercie qui que je vous remercie et je vous remercie avec la question 回 ça y est on est arrivé oui je t'ouvre la porte voilà ça y est waouh je me suis super bien garée impeccable donc assis tu as de quoi faire là il y a le centre le cyclotourisme ah bah c'est là voilà je vais pouvoir venir là voilà je vais en repérage bon c'est que pour les camping cars voilà bon bah je vais venir là je fais un petit repérage là ça doit être la vidange mais qui est en travaux ah super les arbres c'est pas trop mon truc à cause de l'électricité de l'eau à disposition sympa je crois que je vais plutôt mettre là ouais j'ai pas trop envie de me mettre sur l'herbe non il y a trop de boue il y a des tables il y a des chaises bon il y a la circulation à côté ça je m'en fous bon allez j'ai récupéré cassis et on va venir là voilà ça y est cassis et moi on s'est installé on est bien je me suis mise complètement au bout parce que je sais qu'en été tout le monde cherche l'ombre mais là je cherche plutôt le soleil pour le panneau solaire là je suis bien je suis tout au bout je suis très bien j'ai vu que à l'entrée il y a un commerce je pense qu'ils doivent vendre quelques bricoles qui doivent être sympas j'irai voir ça tout à l'heure je vais laisser carrie cassis trotter parce que j'ai dû l'attraper au vol parce qu'elle trotait sur le parking c'était pas super j'adore quand il n'y a personne ouais très très contente poubelle de l'eau parfait on voit au loin encore des cultures d'olivier un terrain d'entretien physique super juste à côté de la maison cycliste et là c'est une superbe piste cyclable et oui c'est pas une route c'est vraiment que pour les cyclistes et piétonniers jolie vue sur les camping-cars bon moi j'ai préféré mettre le nez face à la verdure petit chemin là tout petit très court après qu'il part dans les oliviers pour se balader entre les oliviers bof peut-être que bof bof quand même c'est pas si on a le droit à partir du moment on respecte on n'abîme pas sont que les barbelés ici qui ont été coupés sinon il ya des barbelés tout le long toi regarde moi ça il ya des tables même c'est avec des moellons moi j'appelle ça des moellons ou en bois tel choix et des poubelles plein 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 de poubelles waouh vraiment bien j'ai même pas mis les cales tellement c'est plat bon sympa super sympa le petit détail super sympa oh là là je me sens revivre la verdure là je continue la visite au bout du chemin il y a ça en fait c'est à l'entrée donc je suis revenu sur mes pas on va voir ce que propose la cantina spécialité de viande à la broche ça peut être bien mais non ça ne verra pas trop envie donc je vais voir un petit peu dedans il ya un restaurant aussi avec table chaises grande salle de restaurant d'ailleurs et il y en a eu d'autres ici je vais simplement voir bon voilà j'ai acheté un gros sandwich tortilla pour 4 euros je vais te faire voir ça j'avais pas envie de rester parce que cassie est toute seule en cas je peux dire que c'est vraiment sympa parce que de partout de partout il y a de la police qui veille c'est rassurant bon en tout cas une petite partie de l'espagne qui n'est pas sale parce que c'est vrai que ça laisse encore à désirer allez je retourne à la maison à roulettes et je vais te faire voir le bocadillo que je me suis acheté donc voilà le bocadillo de le sandwich je trouve que c'est un petit peu cher 4 euros pour une omelette mais bon c'est quand même assez grand hein ça fait quand même plus que la moitié d'une baguette parce que le pain est assez large ça y est cassie est heureuse t'es heureuse ma cassie ? voilà tu vas pouvoir te promener ? tu veux dire un petit quelque chose ? oh elle se frotte à l'objectif ça y est j'ai trouvé vraiment l'endroit qui me plaît je vais pouvoir rester quelques jours je pense que Krissa ne va pas mettre longtemps à venir son courrier va sûrement venir très vite je vais profiter du soleil c'est horrible comment on s'habitue vite au soleil waouh en tout cas Cassie est très 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 contente il y a des gens qui m'ont parlé d'une feria au village je vais voir un peu je vais me renseigner un peu voir de quoi il en retourne exactement en fait ici on est juste au bord du parc naturel je me souviens plus de son nom en tout cas là tu vois il y a un escalier pour partir en sentier et de ce côté voilà tu peux partir aussi à pied ou à vélo voiture interdite très très jolie Donia Mencia nouvel endroit nouvelle étape pour l'instant qui se présente très bien ah c'est sûr que j'aime mieux par rapport à l'endroit à Antequera où j'étais arrêtée et à Ronda mais certes ça demeure quand même des endroits des petites villes très très jolies à visiter ça va bien ciao ciao Sous-titrage ST' 501